Bonjour, donc on va continuer à la page 7 du cours en prenant des exemples d'arbres généalogiques, exactement le type de sujet que vous pouvez avoir au bac. C'est-à-dire qu'on va vous donner un arbre généalogique et c'est vous qui devrez dire si c'est une maladie autosomale, si le gène est récessif ou dominant. Alors je vais vous donner plusieurs exemples et à chaque fois faire référence au tableau, au numéro du tableau qu'il y a dans le cours. Donc ici, ne regardez pas les réponses tout de suite, vous avez donc des parents 1 et 2 blancs. Blancs, ça veut dire les carrés, le papa, la maman, ils sont blancs, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades, on est d'accord. Par contre, ils ont des enfants malades. Donc par déduction toute simple, s'ils ont des enfants malades, c'est que déjà le gène n'est pas dominant, donc il est bien récessif, puisqu'en plus ils ont un enfant sain. Par contre, ils sont porteurs tous les deux de la maladie. Et le fait de réunir une chromatide malade avec une autre chromatide malade, comme ils sont récessifs, ils sont obligés d'être à deux pour que la maladie se déclare, donc on a bien ici la possibilité d'avoir des enfants malades. Après, le garçon ici, qui est peut-être sain, on ne sait pas, se marie avec une fille malade, récessive, donc normalement il ne devrait avoir aucun enfant malade, puisque la mère n'apporte qu'une chromatide de maladie. Et en fin de compte, ils ont un garçon malade. Alors ça veut dire que le père, lui, est donc porteur de la maladie, et donc la possibilité d'avoir un enfant malade. Donc si vous voulez avoir les explications, l'idéal c'est bien sûr de faire le tableau, l'échiquier sur un papier à côté, pour comprendre, sinon vous le retrouvez dans le tableau numéro 6. Ici, regardez, les deux sont rouges, le père et la mère, donc ça veut dire qu'ils sont donc malades, et on a ici la présence d'une fille qui n'est pas malade. Ah ! Alors, on a des parents malades, une fille qui n'est pas malade. Donc ça prouve tout simplement que les deux ne sont pas homozygotes, ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont dominants, c'est-à-dire que ça fait MA et MA, des deux côtés, MA et MA, donc la possibilité d'avoir 25% de chance d'avoir un enfant sain. Donc pourquoi la fille en 2,4 est saine ? Tout simplement parce que les parents sont donc hétérozygotes, sont donc MA, je le marque ici. Si tout le monde avait été malade, on aurait dit, de toute façon, tout le monde a amené des gènes, donc un des deux était déjà malade. Voilà, au moins un des deux aurait été MM et l'autre MA. Là, le fait d'en avoir un sein, c'est qu'automatiquement, les deux sont donc hétérozygotes, MA d'un côté et MA de l'autre. Ensuite, le garçon se marie avec une fille, ils ont des enfants. Donc ici, on a deux seins et un garçon malade. Donc en fin de compte, ça veut dire que le père n'est pas MM, mais il est MA, tout simplement pour avoir des enfants sains. Donc il a 50% de chance, de probabilité d'avoir des enfants malades et 50% de probabilité d'avoir des enfants sains. Donc ça, vous le retrouvez dans les tableaux de croisement qu'on a fait en début de cours. Voilà, c'est par déduction en fin de compte. C'est par déduction en fin de compte. C'est par déduction en fin de compte.